J'ai écrit ce livre suite à un événement qui s'est produit en 2022 où ma mère a été victime d'un accident cérébral où on l'a déclaré perdue et comme bien souvent dans sa vie, ma mère n'a pas suivi le pronostic. Là on s'est engagé, elle et moi, dans un long processus de convalescence, dans un système hospitalier très très en crise et il m'a semblé que l'expérience qu'on faisait de ce système, bien sûr j'étais au courant de la situation par les médias mais finalement ça ne reflétait pas mon expérience à moi de cet environnement où finalement il y a un tel manque de moyens que le patient est transformé plus ou moins en l'objet et dépossédé complètement de sa subjectivité, de son existence. Je dirais même les soignants qui sont eux-mêmes dépassés par un système défectueux. Et il m'a semblé qu'il y avait vraiment là un sujet littéraire, c'est-à-dire une espèce de traversée d'expériences subjectives au fil des semaines, au fil des mois, pour essayer de recréer ce que c'est que cette expérience, de se retrouver du jour au lendemain, plongée dans l'environnement de la dépendance, des maisons de retraite, de tout ce système-là. Le deuxième fil du récit, je retrace la vie de ma mère qui a eu une longue trajectoire depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est née dans une région industrielle du nord de l'Angleterre qui a été beaucoup bombardée. Elle était réveillée dans son enfance par les bombardements et puis elle a grandi dans le monde de la reconstruction en Angleterre, qui était véritablement une forme d'âge d'or de la démocratie parce que tout d'un coup, il y avait de l'argent pour créer un monde nouveau. Il y avait des bourses pour permettre aux jeunes gens issus de familles de conditions modestes d'accéder à des études. Et c'est exactement ce que ma mère a fait. Très vite, elle s'est découverte une passion pour la littérature, pour le roman en particulier. Et elle a obtenu des bourses pour suivre des études pour quitter la région. Elle a été la première de sa famille à quitter la région, à venir en France. Elle a pleinement vécu les années 60 dans plusieurs capitales européennes. Et puis, je retrace aussi notre vie à nous puisque j'apparais dans sa vie dans les années 70. Donc, c'est aussi l'histoire de notre relation, une relation qui s'est nouée au fil du temps et qui s'est beaucoup nouée autour de la littérature, à vrai dire. Ce que je cherche dans ce livre, c'est une forme de vérité dans la relation que j'ai avec ma mère. C'est-à-dire que c'est une personne sur qui je sais beaucoup de choses, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et pourtant, il m'a toujours semblé que ma mère et moi, on était étrangères l'une à l'autre. Et pas seulement du fait qu'elle est anglaise, que je suis française, que finalement, ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une étrangeté. Autant je comprenais pourquoi elle avait eu le désir de vivre ailleurs, autant je ne comprenais pas pourquoi elle avait eu ce besoin frénétique de quitter l'Angleterre et de se recréer dans une nouvelle langue. Et pour ainsi dire, de changer d'identité. Parce que c'est ça qu'on fait quand on adopte une nouvelle langue. Finalement, on se recrée un personnage. Donc cette question de la vérité, à vrai dire, j'ai cherché à l'aborder par cette forme de biographie à la fois familiale, sociale et historique. Mais aussi, je cherche le récit, c'est-à-dire le roman qui relie les points. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la nature du livre. Tous les faits sont réels. Ils sont réels ou alors, en tout cas, ils sont tels que moi je les ai vécus ou tels que je m'en souviens. Ce qui m'appartient dans la forme, c'est réellement cette manière dont les choses se nouent, dont les choses se comprennent. Et à vrai dire, ma mère et moi, c'est vrai que le langage commun qu'on a trouvé, en fait, à le moment où on a réellement réussi à se comprendre, c'est quand j'ai moi-même accédé à la littérature. C'est quand on a été en mesure de parler des romans. On a été en mesure de parler de fiction. Et réellement, la fiction est fondatrice de notre relation, je dirais. Finalement, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait tout à fait écrire un roman avec que des choses vraies. C'est-à-dire que la nature des faits, est-ce qu'ils sont réels, est-ce qu'ils sont inventés, c'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe, c'est ce qu'on arrive à construire avec ça, la représentation que ça donne du monde, de ses proches, de soi-même. Et est-ce que finalement, on arrive à se retrouver dans cette singularité-là ? Merci. 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 Merci.